Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu chez téléspectateurs de l'émission Lumière de l'Islam. Excusez-moi ici à Dash TV et la chaîne panafricaine. Je vous salue toutes et tous partout où vous êtes dans le monde entier, l'émission Lumière de l'Islam. Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons revenir avec une nouvelle thématique. La thématique, c'est-à-dire quelle est la différence entre l'homme musulman et l'islam. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Incha'Allah. Pour mieux comprendre, je suis accompagné par les spécialistes et consultants prémanents. Pour la samodine de Saint-Couran, Imam Mohamed Nasser Ladin. Spiritualité en Islam, le professeur Oubba Razak, califat pour l'Organisation islamique mondiale pour la paix et contre les terroristes. Notre invité spéciale, c'est Dr. Aminou Adam. Actualité en Islam, comme correspondant Faldion en direct du Sénégal et Amman Débuzy depuis Yaoundé. Nous serons ensemble, incha'Allah, avec nos différentes questions de nos téléspectateurs de partout dans le monde entier. You are welcome. You are welcome. C'est en train de voir sur les télévisions, DASH Media. Sous-titrage Société Radio-Canada Imam Mohamed Nasser Ladon Je salue tous nos téléspectateurs La sourate du jour, aujourd'hui c'est Souratul Bakara Nous allons nous attarder Sur la 177ème Sourate, versée Autant pour moi, de cette sourate Cette sourate, qui est la deuxième sourate Du Saint-Coran Inch'Allah, parce que vu le thème qu'on a pris Raison pour laquelle on a pris le versé De Souratul Bakara Qui est la 177ème Sourate, autant pour moi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanir Rahim Maliki yawmiddini Iyaka na'budu Iyaka nasta'iin Iyidina Assiratul Mustaqim Assiratul Lathina An'amta alayhim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Inna al-birra man'amen Billahi Walyaum l-ākir Wal-malaiikah Wal-kitab Wal-nabiyyin Wa-ahat al-mal Al-a-hubbihi Zawil qurubaa wal yatama wal masakin wabunassabili wassailin wafir rikab wa akama assalata wa atal zakaat wa atal zakaat wal mufoon bi ahadihim iza ahadu wa shabirina fi alba'sa'i wa addarra'i wa hina alba'as aulā'ika allazīna sadaqun wa aulā'ika humul muttaquun sadaqa allāhu la'azīm Masha'Allah 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 Mungu Dimaqa minyatima To ildeqo minyā minnastir wa tukularini imeji jay min ewni mawb-eji imam m ustaz n ha minnastir wa tukur aminji wa tukhandiru Dr. Aminu Adam barimu jamu shikar da bākommu nayaw bākommu shini Dr. Aminu Adam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Walaikum wa sadaqumura Islamu alaikum wa sadaqimura Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous allons aller prendre l'actualité de la semaine, l'actualité à Monde islamique. Inch'Allah, nous avons nos correspondants. Il est de l'autre côté à Dakar au Sénégal, Faldion, et Hamman de Buzi à Yaoundé. Je vous reviens. Inch'Allah. Pour ne pas porter les couleurs arc-en-ciel, dites les couleurs d'homosexuels, l'international sénégalais a été soutenu par toute la Ouma islamique. Même le président de la République, M. Makisal, a publié sur son titre, « Je suis Idrissa Gueye ». Ses convictions religieuses doivent être respectées. Mohamed Kautal, c'est Faldion Création, depuis Dakar au Sénégal. Si on vous a soutenu, 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 vous a soutenu. qu'au Oumone, nous entendons l'écoutent de votre émission, « L'Himiya de l'Islam ». Aujourd'hui, nous allons répondre à Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, quand même l'international, où elle a été lancé dans son raide, son maillot, son maillot qui a amené son corps, après avoir un attentat d'autres siècles à retenir, les Sénégalais ont interdit tous les conditioner hommages sur l'Islamique. Il n'y a pas eu de l'horreur en ce qui se passe. Il reste clair à l'espoir au service du terrain et maillot. Nous ne fais pas d'être était lancé de maillot, nous ne fais pas son interesse sur le terrain. Nous allons vous présenter tous les téléspectateurs et les téléspectateurs ici sur DASH TV, la meilleure des télés, DASH TV en direct du Sénégal. Je suis Faldion Création, l'homme au ciseau d'or. Merci à toi Faldion de l'autre côté, Dakar. Au Sénégal, il est même en train de se déplacer pour Touba, cette ville sainte, incha'Allah. Nous allons aller à Yaoundé, le prochain correspondant, lui c'est Hamman Dabuzi. Merci à vous, Hamman Dabuzi. As-salamu alaykoum à la grande famille de l'émission Lumière de l'Islam par DASH TV News. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la différence qui existe entre l'Islam et le musulman. Tout d'abord, je peux dire que l'Islam est la religion monothéiste fondée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, le messager d'Allah. Et ensuite, le musulman est celui qui croit à la religion islamique. C'est un adepte de la religion musulmane. Cependant, la différence qui existe entre l'Islam et le musulmane, c'est que l'Islam, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une religion. Et le musulman, il peut être un noir, un arabe, un chinois, un indien, un américain, un juif, un français, un anglais, mais qui croit donc à la religion islamique, qui croit à l'Islam, c'est celui dont on appelle musulman. Cependant, l'Islam, c'est une religion qui est pour tous. Une religion pour tous, une religion monothéiste qui conduit à la croyance en un dieu unique appelé Allah. Et on peut dire que dans cette perspective, l'Islam, c'est comme la mer et le musulman, c'est comme le poisson. Ça veut dire que le poisson qui nage dans la mer, donc l'Islam a un dépassement très large sur le musulman, parce que c'est l'Islam qui impose aux musulmans de faire ses cinq prières par jour, de respecter son frère musulman et son frère non musulman, par exemple, de faire le hajj, de faire l'aumône, de faire la zakat, etc. Alors, on peut dire qu'il y a une très grande différence entre l'Islam et le musulman, parce que l'Islam, qui est la religion fondée par Mohamed, fait en sorte que l'homme devient musulman par des principes et à respecter, bien sûr. Alors, je suis votre correspondant, Hamana Dama, en direct de Yaoundé. Merci. Merci à toi, Hamana Dama, dit Debussy, Masha'Allah, notre correspondant en direct de Yaoundé. Nous revenons ici avec mes invités. Je suis avec le calife, le califat, professeur Oubar Razak. Nous allons... Assalamu alaikum, chers téléspectateurs de cette grande chaîne de télévision panafricaine, d'Ajtivi. Et vous avez compris, l'imam ladan salmoudié, la surat 167, le vexé 167, pardon, de la surat al-bakara, c'est-à-dire surat de la vache. On se tourne surat 167, c'est un vexé évocateur qui dit beaucoup de choses. Je vais un peu reprendre et nous allons entrer dans le détail sur le plan spirituel pour que vous compreniez la quintessence même de l'islam. Parce que dans le 5 Coran que j'ouvre devant moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Je vous remercie. 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 J'écris. Il est 115. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Donc ici vous avez compris, ça c'est le verset révélé par Dieu à notre prophète Mohamed, paix et bénédiction d'Allah soit celui. Donc nous allons traduire pour ceux qui n'ont pas compris le sens. Imam, allez-y encore pour la salle Moudini. Sous-titrage ST' 501 Il nous dit que la piété, la croyance, la foi de l'homme musulman n'est pas seulement de tourner son visage vers l'Orient ou vers l'Occident. Cela veut dire que le musulman, ce n'est pas celui-là qui porte le gros boubou, ce n'est pas celui-là qui a tous les attaquements musulmans. Il dit la piété de l'homme musulman. C'est-à-dire avoir la foi révérentielle en Allah, c'est-à-dire en Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est le maître de notre univers, qui est Alpha, Omega, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et l'homme musulman doit croire, c'est-à-dire au jour du jugement, C'est-à-dire tout ce qui se trouve sur la surface de la terre, terrestre, aura une disparition. C'est-à-dire que vous soyez riches, vous soyez pauvres, vous ayez des voitures, des jets privés. Et un jour, tout cela sera vraiment dans la boussaille. Ça serait quelle histoire ? Donc il faut considérer à ce jour dernier où nous allons mourir et répondre de tous nos actes que nous avions commis sur terre, Que ce soit des actes de bonté, des actes de méchanceté, nous récolterons. Et il faut croire aux anges. Parce que chaque être humain est accompagné des anges. Vous comprenez, l'homme musulman doit croire. Parce que c'est ces anges qui nous ont guidés de chez nous, de nos différents quartiers jusqu'ici. Parce qu'on pouvait se garer. On pouvait disparaître même dans la nature. Mais ces anges, c'est eux qui nous téléguident. C'est comme les policiers qui guident, n'est-ce pas, la circulation. Donc vous comprenez, il faut croire que nous avions des anges gardiens. Voilà, ici, Dieu dans le Saint-Coran, M. Kautal, il nous dit de croire aux livres. C'est-à-dire aux livres. Il n'a pas dit de croire seulement à un seul livre, mais aux livres. C'est-à-dire de croire aux livres. C'est-à-dire le Coran, à l'Injil, à Zabour. C'est-à-dire le Coran, à l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile. L'Évangile. Oui, que les chrétiens utilisent. Et à Tawra, c'est que les Jus utilisent à Zabour, le Somme de David. Tout ça, c'est dans le Coran. Tout cela, c'est dans le Coran. Parce que le Coran, c'est la dernière révélation qui a tout résumé ces livres. One Nabi-in. One Nabi-in. C'est-à-dire de croire aux prophètes. Parce que tu ne peux pas dire que tu es musulman, tu dis que Jésus n'est pas prophète. Plus que dans le Coran, il y a au moins ces quatre chapitres. Le docteur peut nous expliquer aussi. Dans le Coran, il y a le chapitre, il y a la sourate qui parle de Mayran. La sourate qui parle d'Ali Imran. Tout cela, ça parle de Jésus, de la vie de Jésus. Donc vous comprenez, c'est-à-dire aussi la sourate Al-Ma'ida. C'est-à-dire la table service. Parce que le jour que Jésus se séparait de ses douze disciples, autour d'une table comme ça, ils étaient là, ils étaient à douze. Mais Allah a fait descendu du ciel une table avec douze places. C'est ça qu'on appelle sourate Al-Ma'ida. L'homme musulman ne doit pas être chiche. Ça, ce sont les principes du musulman. Tu as du bien, il faut le donner aux nécessités. Il faut faire du bien. Tu as de l'argent. Il faut retirer de son argent, faire du bien et donner. Il faut donner aux voisins. Tu ne peux pas rester, ta femme fait de bonnes cuisines appétissantes et que ton voisin est en train d'humer l'odeur et que tu ne lui donnes rien. Il faut quand même lui faire aussi goûter. Il ne faut pas être entouré de pauvres et que tu profites de leur misère. Donc, ce n'est pas l'islam. Donc, il faut aider les misérables, ceux qui ont des difficultés. Donc, ici aussi, Dieu nous dit Donc, c'est-à-dire aider même ceux qui sont, n'est-ce pas, dans des difficultés de voir, et ceux qui sont même en prison, comme les esclaves. Donc, ici, il y a le relevé de clous souvent dans nos prisons. Qu'est-ce que quelqu'un peut purger sa peine, mais qu'il manque une somme, qu'on appelle l'agent du macabre ou le relevé de clous. Oui, il faut lui venir en aide. Voilà. Donc, le musulman peut aussi venir, aller voir le régisseur ou le procureur et dire que je prends engagement de tel nombre de détenus. Voilà leur relevé de clous. Donc, vous voyez, tout cela, c'est dans le Coran. Ouaka amassala. Je vois ici, le musulman doit prier cinq fois par jour. Oui. Ouaka amassala. Il doit retirer le monde. Parce qu'on dit, Dieu nous donne le Coran. Ouaka amassala. Ouaka amassala. Ouaka amassala. Donc, il faut faire la prière et donner de la zakat. Ici, la zakat, il y a ceux qui disent que c'est facultatif. Non. L'islam, ici, quand Dieu nous donne dans le 5 pilier de l'islam, de retirer la zakat, c'est-à-dire, ce n'est pas rendre le musulman paresseux. C'est-à-dire, le musulman doit travailler dur comme fait. Et faire l'épargne. L'économie, c'est pour ces raisons qu'il y a la banque islamiste. Vous comprenez, la banque islamique conviendra qu'il y ait différent des musulmans. Parce que banque islamique, que tu sois musulman ou non-musulman, tu peux épargner. Donc, le musulman devra travailler et qu'à la fin de l'année, il retire 2,5% de la zakat. Donc, ça, c'est obligé pour le musulman. Parce que ça entre dans le 5 pilier fondamental. Donc, c'est pour ces raisons que nous disons que le musulman ne devra plus qu'émander. Il doit travailler. Et Dieu doit bénir son travail. Et le musulman, et Allah nous dit ici, que lorsqu'on fait ainsi, on serait sur le bon chemin. Et il faut persévérer dans l'endurance, dans les difficultés. L'homme musulman doit être celui-là qui est patient, qui est tolérant, qui lutte entre la passion de son cœur et l'émotion de l'esprit. Donc, l'homme musulman n'est pas celui-là que quand on doit parler, il retire le couteau. Non. Parce que Dieu nous dit d'être patient, tolérant et d'être endurant. Même si c'est difficile. Il dit voilà ceux qui sont des véridiques. Et voilà ceux-là qui ont la piété, la foi. Vous comprenez donc, c'est ça l'islam. C'est l'islam. Voilà. Merci. J'ai une question là, professeur Oubar Azak. Comment reconnaît-on Dieu? Oui. T'as dit Allah. Non. Comment on peut... Parce que les gens imaginent Dieu. Je veux que vous nous expliquiez comment on peut reconnaître Dieu. C'est vrai, mon cher Kautar, parce que c'est un des principes. Parce que Dieu nous a dit, laissez le birra en toi, l'ouhou, joakoum, iblal-mashrik oual-maghrib. Voilà, qu'il ne dit qu'il faut avoir un manabila. Donc, il faut avoir un manabila. Donc, connaître Dieu. Comment reconnaître Dieu? Il ne fait qu'il y a des gens qui ont des difficultés à yam. Sous-mastawa à l'al-arche. Donc, ici, il dit Donc, il dit Donc, le musulman, quand il regarde le ciel, le firmament, il se dit Il n'y a aucun architecte, aucun être, aucun appareil de haute technologie qui peut faire le ciel. Parce qu'en aucun jour, il n'a jamais compris que le ciel a eu la panne. Que le soleil a eu la panne. Ou la lune a eu la panne. Qu'il doit avoir des ingénieurs à aller travailler au ciel. Jamais. Non, en six jours, tu vois, il a créé le ciel et la terre en six jours. Et créé les eaux. Créé les animaux qui sont dans l'eau. Créé la brousse. Et créé toutes les espèces des arbres. En six jours. Et les animaux qui sont dans ces brousses, dans les forêts. En six jours. Et créé l'être humain. Tu vois, il fait couvrir le jour de la nuit, la nuit du jour. Et maintenant, il reste, il dirige, n'est-ce pas, la lune, le soleil, les étoiles, tout cela. C'est ça qu'on dit. Mais c'est où tu es. Le matin, tu te réveilles. C'est un peu péché. Donc, vous voyez, c'est Dieu que le musulman adore. Docteur Aminou Adam, tu sais, tu as une petite ville de la nuit, et tu es un peu péché. C'est une nouvelle situation, c'est le courant, les imams Naser Mohamed Laden, l'apprécie de l'Obarazac. Tu sais, que tu es un peu péché, en disant, le docteur. In sumin l'Allah, on a donné un événement, et on a donné un événement, on a donné un événement, Pour les familles, en ce moment nous avons une lésion d'État à l'éducation au niveau de l'éducation. Nous avons unejoie d'eux des familles et des familles. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs, Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Nous allons aller prendre la question de nos téléspectateurs de différentes maisons, de différents endroits qui nous regardent partout dans le monde entier. Et tout à l'heure, on va vous afficher le numéro du téléphone que vous pouvez participer vous aussi de là où vous êtes. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs, je m je me je 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 qu'il y avait des femmes, et les femmes, elles arrivent à élever des femmes. C'est une forme de femmes, et une femme de femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Oui, c'est une forme de femmes, c'est une forme de femmes. Je vous remercie. ... 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